Je vais commencer par vous apprendre à respirer consciemment en Ujjayi. Ujjayi se traduit par victoire. C'est cette respiration qui va gagner sur le mental désordonné. On a vu que le pranayama servait à maîtriser petit à petit ce qui se passait au niveau du mental, c'est-à-dire toutes ces pensées qui s'agitent non-stop, même quand on dort ça continue cette agitation, et ces émotions aussi qui fluctuent, qu'on va bien, qu'on ne va pas bien, et on suit sans arrêt nos émotions. Alors l'émotion, il ne faut surtout pas la rejeter, au contraire, il faut l'accueillir, il faut la comprendre, la reconnaître et la chérir. Mais petit à petit, grâce à une bonne pratique, vous allez être plus linéaire, plus stable. Ça, ça fait du bien. On n'est plus à suivre les émotions, mais on les accueille, on les regarde avec une certaine distance, et on a une stabilité dans le quotidien. Donc tout d'abord, l'Ujjayi. L'Ujjayi, c'est un frein au niveau glottique, c'est une pince. L'idée, c'est de pouvoir ralentir, soit l'air que l'on inspire, soit l'air que l'on expire. L'Ujjayi est à la fois doux et continu, même si pour le faire au début, quand on apprend, il y a une certaine puissance, une certaine émanation qui émane du son, mais avec le temps, on apprend à le réguler, à l'adoucir, et comme un peu quelque chose d'intime, une technique qui est là pour nous, pour nous guider et nous éveiller à la vie intérieure. L'Ujjayi est intéressant aussi pour guider le prana, guider entre guillemets, parce que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de palpable, donc arriver à guider son énergie dans le corps, c'est presque mission impossible. Mais tout de même, le mental, l'attention va se déplacer dans la direction du souffle. De là va naître un état qu'on appelle dharana, la concentration, et la concentration nous amène vers la méditation, l'état de fusion avec la vie intérieure. Je vais enlever la veste pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la mécanique du corps. Je vous invite en même temps à faire le test avec moi, à pratiquer aussi, parce que ce n'est pas tout d'observer les autres, il faut comprendre ce qui se passe en soi. L'Ujjayi, on va mettre les mains ici au niveau de la gorge, bien au centre, tout doucement, on n'appuie pas, c'est très léger. Je vais volontairement, de mon côté, le faire plus fort pour que vous puissiez m'entendre derrière l'écran. Et vous essayez de faire comme moi, de m'imiter. Parce que le premier enseignement par rapport à l'Ujjayi, c'est le trouver avec son professeur en l'écoutant et en l'imitant. On y va ? Je suis sûre que vous l'avez tous trouvé. La bouche reste fermée. Maintenant, je vous donne un peu plus de détails. Et il y a une petite contraction ici qui s'installe, qui permet de pincer l'air, de le fluidifier, de l'étirer, de l'assouplir à l'intérieur du corps. Donc quand on inspire et quand on expire, on place l'Ujjayi, ce qui veut dire qu'en yoga, on n'a pas la bouche ouverte. 100% du temps, sauf s'il y a une technique particulière, mais sinon, la bouche reste fermée. Tout simplement parce qu'il faut que l'énergie passe au niveau des centres psychiques, des chakras et aussi parce que le nez, c'est fait pour respirer, la bouche pour parler ou manger. Ça, c'est de la logique, c'est du bon sens. Par rapport à l'Ujjayi, on va aller un petit peu plus loin. Quand on inspire, l'air, il passe par les narines. On est d'accord qu'après, il y a un tuyau qui redescend dans la gorge et qui arrive ici vers les poumons. Donc quand on inspire, c'est un mouvement qui descend dans le corps. Quand on expire, l'air va partir des poumons, repasser par le tuyau de la gorge, remonter ici au niveau du haut du visage et redescendre par le nez. Donc l'expiration, c'est un mouvement qui monte, ascendant. L'inspire, descend, l'expire, remonte. Ok ? On suit ce mouvement ensemble. On y va ? Avec le frein de glottis, l'Ujjayi. C'est parfait. Maintenant, on va essayer de déclencher un mouvement costal. Costal, c'est les côtes. Les côtes ici, vous allez les attraper, les saisir et volontairement les serrer. Allez-y quand même doucement, mais resserrez un petit peu cette région du corps. Quand vous inspirez, vous allez essayer avec l'intention, donc le mental et le souffle, de pousser les côtes sur les côtés, de pousser vos mains. Je vous invite une fois à regarder. Regardez l'écran et à prendre le feu ensemble. Donc dès que j'inspire, vous allez voir les mains s'écarter. J'ai fini l'inspiration. Regardez comme mon buste est ouvert. Ma colonne est droite. J'ai complètement plaqué le menton vers la poitrine, mais sans chercher à le faire. Ça s'est installé tout seul. Et l'expire. Les côtes vont se resserrer doucement. Ok ? Puisque l'expire est un mouvement de fermeture. On y va ensemble. On inspire. Essayez de le faire les yeux fermés pour le ressentir de l'intérieur, ce mouvement du prana. Le souffle est descendu. À l'expire, le souffle remonte. Les côtes se resserrent. Les poumons se dégonflent. Très bien. Donc là, on a comme un éventail qui s'ouvre, qui se ferme. Et ce mouvement costal va libérer le diaphragme qui est juste là. Le diaphragme peut toucher. Il y a un petit cran entre les côtes. Et alors, quelquefois, ça fait mal quand il y a des tensions justement reliées aux émotions. Il y a beaucoup de choses qu'on retient à l'intérieur. Et le simple fait d'installer un mouvement respiratoire correct, ça va libérer ce corps émotionnel. Voilà. Alors, si c'est mou et si c'est agréable, pas de souci. En yoga, on dit que c'est le lieu de Ka. Autant de Sukha que de Dukha. Sukha, c'est le bonheur, la plénitude. Et Dukha, c'est la souffrance, la torture. Donc ici, c'est les deux à la fois. Ça dépend toujours de ce que l'on a à travailler, notre vision de la vie. Donc ça, cet ujjayi avec les mains, avec la conscience du corps, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avant de faire d'autres pranayamas. Dans les postures de yoga, on peut aussi installer l'ujjayi. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant quand même parce que ça permet de combiner le pranayama et l'asana. Donc la technique respiratoire qui est, comme je vous l'ai dit en introduction, comme un joyau, un trésor qui nous permet d'aller vers la vie spirituelle et l'asana, la posture qui permet d'équilibrer les fonctions du corps.